Salut tout le monde, c'est Jennifer et je suis retournée aujourd'hui avec un nouveau layout pour l'équipe de design de l'équipe de l'équipe de l'équipe featuring les kits 2022 et plus spécifiquement les produits de l'histoire de la collection Let's Go Pour commencer, je vais faire une ronde en pâte sur un papier de couleur. Pour cela, j'ai utilisé un coulure de crosse de nouveau, inclus dans le kit de couleur que j'ai mélangé avec un peu d'eau et l'appliqué avec l'aide d'un coup d'acétate pour plus précision. J'avais précédemment dessiné un círculo de environ 6,3 inches de diamètre. J'ai dessiné tout et j'ai ajouté un peu plus d'eau, donc moins dilué avec l'eau pour avoir nuances. Le couleur est vraiment superbe avec un effet goldé, juste sublime. Et j'ai ajouté des splashes pour finir cette ronde. Quand tout est sec, j'ai continué avec la décoration. Donc j'ai sélectionné plusieurs embellissements en vert, orange et yellow tones, seulement dans les produits de l'équipe de l'équipe. J'ai placé la photo dans le centre de ma page. J'ai superimposé les mêmes deux photos parce que j'avais l'appliqué deux fois, sans le faire en purpose. Et puis c'est bien de faire ça parfois. J'ai ensuite placé plusieurs tags et tickets à la gauche des photos dans un arc. J'ai ajouté trois plus tickets que j'attends entre les deux photos et j'ai ajouté l'aventure de la décoration. Puis sur l'autre côté des photos, j'ai placé le titre en utilisant les alphabets du livre de stickers. Donc j'ai coupé cet alphabet en deux pennants. J'ai vraiment aimé faire ça avec ce genre d'alphabets. Quand tout est en place, j'ai rempli ce title avec un mot Menorca que j'ai créé avec l'alphabets orange du livre de stickers et j'en place en dessous dans un arc. J'ai continué et j'ai ajouté plusieurs brades décoratives ici et là, ainsi que les mots Puffy stickers du voyageur sous le mot Menorca. et j'ai placé plus de fleurs et de fleurs sur la photo. J'ai placé comme ça. J'ai aussi vu le titre pour donner ce effet de bannère à mon titre et j'ai pris les mains des lettres pour un effet de mouvement donc j'ai terminé ce layout avec des splashes de gesso diluées avec un peu de l'eau pour harmoniser tout et puis des splashes de peinture diluées avec un peu de l'eau pour donner le contraste et ici c'est le résultat un peu plus près j'espère que ce layout vous a inspiré aujourd'hui j'aime le tour que ce layout a pris et j'aime vraiment cette accumulation de tickets et de tags et surtout j'aime mon bannère merci d'être venu et de regarder, je vous souhaite un bon jour créatif see you soon merci d'avoir regardé cette vidéo !